Salut à tous ! On se retrouve pour une vidéo sur des briques compatibles chinoises et en fait c'est sur mon ami Brice de Tobenick il avait testé aux différentes briques chinoises lui aussi il est testé des personnages de star wars qu'on peut assembler donc on appelle ça je crois les buildables alors version lego ça vaut quand même 25 euros le personnage donc là j'en ai pris quatre je vous en montrer deux donc j'ai jamais essayé j'ai pris deux Stormtrooper je crois que j'en ai trois et bien sûr j'ai pris dark vador et en version chinoise mais ça coûte quand même beaucoup moins cher c'est entre 8 et 12 euros quoi donc comme je vous mettrai les liens dans la description mais je n'ai jamais assemblé alors je sais pas ce que ça peut donner j'ai vu des personnages comme gréviews je trouve pas que c'est terrible mais les Stormtrooper j'aime bien c'est un petit côté chic je sais absolument pas quelle taille ça fait enfin si j'ai vu les vidéos de Brice de Tobenick justement vous dit que c'était pas mal à part la cape de dark vador qui était en synthétique et qui arrivait toujours plié mais j'ai voulu tester j'ai pris quatre modèles donc je vais les assembler et puis après on regardera sur mon petit plan de travail à de suite les amis voilà j'assemblais les figurines par contre alors entre pas toutes les cartes dans le cadre donc je vais vous montrer deux par deux alors je vous montrer d'abord je pense que c'est deux Stormtrooper qui sont blancs voilà donc ça c'est des produits qui existent en lego officiel et vous avez la version chinoise donc alors le ce gars qui me les a vendus enfin le chinois qui me les a vendus est pas bête il a enlevé la première page donc on ne sait pas quelle marque les a fabriqués comme ça il n'y a pas de problème de licence par contre voilà à la fin ben il manque aussi là le dos donc c'est système habituel style lego alors faut savoir que les figurines comme ça en lego coûtent quand même 25 euros donc c'est pas donné je les ai vu à carrefour et en version chinoise vous les avez entre 6 à 10 euros donc franchement j'aime bien après honnêtement voilà je vois pas trop le rapport avec lego si ce n'est les détails techniques donc ça en fait c'est très simple vous avez un squelette vous assemblez quelques pièces sur lesquelles vous clipsez les éléments de décor elle voilà la plus longue partie à faire c'était en fait le pistolet donc le pistolet on peut mettre comme ça on peut le mettre sur les deux mains voyez la tête c'est pareil en fait c'est un laisser d'enlever sans tout abîmer voilà ces petits systèmes se rotule donc franchement elles sont solides vous pouvez les mettre dans toutes les positions vous voulez ça bouge pas vous voyez lui j'ai mis l'arme dans les deux mains donc vous pouvez mettre une petite pièce rouge comme ça là qui permet de fattenir le pistolet voilà c'est plutôt un calendre d'assaut d'ailleurs et ouais donc non vous pouvez tourner les jambes vous pouvez faire faire une pose si vous voulez sur un rocher alors là je sais pas quelle pose on peut y mettre voilà mais une fois que c'est posé ça tient bien l'emboîtement ça s'emboîte très bien franchement c'est aussi bien que du lego alors pourquoi ça c'est de travers il manque pas de pièces le seul défaut il est sur le dark vader je vous montrerai alors voilà par contre vu de derrière c'est quand même un peu plus sobre vous voyez c'est assez squelettique donc je sais pas pourquoi ils ont pas mis d'autres éléments ici qu'on pourrait mettre sur les jambes par exemple un truc qui est valable aussi pour les legos d'ailleurs c'est que des fois les pièces se ressemblent donc il faut faire attention quand vous assemblez parce que voilà j'ai pas fait gaffe en fait j'avais mis ces pièces là là haut et c'est pas tellement bien précisé les pièces grise aussi des fois il faut faire gaffe il faut regarder le nombre de trous et l'endroit la rotule parce que des fois ça ressemble avec celles qui tiennent les bras donc je dis j'en avais acheté quatre alors ça c'est brise de tobeni qui m'avait donné envie de les tester mais voilà je mettrais plutôt dans une étagère de figurines que l'étagère de lego alors là on a un stormtrooper je m'appelle plus exactement des modèles que c'est lui il est sympa en plus ils ont fait l'armure façon un petit peu éraflé donc ils reviennent du combat et j'ai quand même pris aussi dark vador et un autre stormtrooper mais un noir alors le noir j'ai fini l'assemblée ce matin il a un petit défaut en fait c'est que normalement ici vous mettez trois trois pièces comme ça et là vous avez des trous mais ils ont obligé de faire les trous au milieu il devrait y avoir six trous sur la cape il n'y a que quatre trous donc il faudrait que je trouve une perforatrice pour mettre la barre qui va ici donc il me fait penser à Rogue One toujours le même système vous voyez l'arme qui se tient avec les deux machins le lance-missile qui fonctionne très bien il y en a un là et puis là il y a le missile de secours alors lui un peu mieux parce que derrière ils ont fait des petites pièces qui se mettent là sur le côté les garde-jambes donc il est vraiment sympa par ce petit problème là haut je vous dis de cap et dark vador alors dark vador il est différent parce qu'en général je vous l'ai dit dedans c'est une armature en squelette une grande pièce en plastique que vous mettez et le dark vador lui en fait il faut assembler toute l'armature à l'intérieur comme c'est un corps robotique alors je vais essayer de vous montrer ça là voyez en fait toute la partie du corps au début c'est que ça que des petites pièces emboîtées voilà ça c'est le corps central alors que normalement en fait les figurines comme ça c'est juste des pièces comme ça vous emboîtez les bras les jambes et une grande au milieu et le défaut de ces figurines bruce de tommenick l'avait dit aussi sa vidéo c'est la cape c'est une cape en merdouille plastique donc déjà elle arrive pliée en 4 c'est un peu embêtant et voilà c'est beaucoup moins bien qu'une vraie cape en plastique vous voyez vous avez le torse dark vador qui est vraiment bien fait après je vous avoue que dans cette série et des figurines qui me plaisent pas trop il ya boba fit je crois il ya chewbacca mais je suis pas fan mais le stormtrooper moi j'ai un culte quoi en fait ça m'a toujours plu donc c'est vrai que j'ai pris que des stormtroopers quasiment et puis bien sûr voilà dark vador alors c'est pareil c'est hyper stable vous pouvez faire prendre différentes poses vous avez les bras qui sont articulés et tout voilà vous pouvez faire comme ça point comme ça alors dans la caméra ça sera mieux pour vous donc comme d'habitude je mettrai dans la description les liens vers ces figurines si vous voulez vous pouvez acheter des modèles lego mais voilà ils sont à 22 euros et franchement les modèles chinois à part je dis le petit souci de la cape et pour lui il faut faire des trous ici ils sont vraiment de très bonne qualité il manque pas de pièces elle même un petit peu en rave tout s'emboîte bien c'est assez stable alors peut-être oui que là vous voyez peut-être quelques marques sur le casque mais j'ai pas de modèle lego donc je sais pas s'il n'y a pas des petites rayures aussi sur les modèles lego moi je dis je mettrai les liens vers ces figurines puis vous verrez les vendeurs ils ont d'autres modèles de figurines après c'est vous qui voyez ce que vous préférez mais pour des produits chinois des réplica on va dire voilà réplica c'est un terme qui passe mieux c'est vraiment de très bonne qualité je devais mettre une note je mettrai un quasi 19 sur 20 ça tient bien ça s'emboîte bien il n'y a pas de problème il y a plein enfin plein il y a quelques pièces en rab les notices sont très claires à part d'agvador il y avait quelques pièces qui étaient en gris foncé voilà je crois que c'est ça les tiges qui en fait étaient noires mais bon ça vous faites des compatibles chez nous vous avez l'habitude puis voilà quoi tout tient bien c'est impressionnant pour secouer il n'y a rien qui se décroche bon à part si le joueur en live j'ai la tête qui s'est décroché mais c'est moi qui ai mal tiré et lui aussi je trouve qu'il est à la classe alors ce qui est bizarre par contre c'est que sur la photo ici montre une pièce en plastique j'avais pas il n'y a que la cape normalement il y a un petit pistolet sur le côté aussi que j'ai égaré donc je sais pas comment vous dire je les trouve belles en même temps voilà je trouve le côté squelettique un peu moche parfois on s'en trouve les dos mais souvent on ne voit pas de dos mais voilà là ça fait quoi ça m'a fait quasiment 24 euros j'ai quatre figurines donc ça fait de jolies pièces à exploser je trouve c'est un mélange entre du légotechnique et des figurines traditionnelles alors par contre je sais pas pourquoi sur les plus petits j'avais pas fait attention qu'il y avait une différence d'échelle et le quatrième star trooper il a quelle taille ouais je sais pas pourquoi ils ont pas tous la même taille il ya peut-être différentes séries en tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à laisser un petit pouce sa vidéo vous a plu à laisser vos commentaires sous la vidéo et à vous abonner vous n'êtes pas encore abonné à bientôt tout le monde ciao